Et salut la team de la plateforme, vous venez de courir, de marcher ou de faire une activité en extérieur et vous n'avez pas accès à votre tapis suite à votre demande, voilà, une séance de stretch avec éventuellement une chaise ou un banc ou un arbre, mais ce serait bien ou une murette, un truc où on pourra poser le pied dessus, voilà, bonne séance, juste quelques minutes de retour au calme. Ici, vous pourrez prendre appui si vous en avez besoin, vous allez venir chercher le quadriceps, juste coller genou et ramener à la face. Profitez ici de cette posture pour respirer, reprendre peut-être votre souffle et savourez l'activité physique faite précédemment. Essayez vraiment là de, comme un yin yoga, même si c'est debout, de mettre de la conscience dans chacune de vos respirations. Juste, après un effort, on essaye de ne pas aller chercher l'extrême étirement de vos muscles qui sont encore chauds, contractés. On ne peut pas leur demander de faire l'opposé. Donc, une vraie séance de stretch, faite à froid et plus bénéfique pour l'assouplissement. Ici, ce sera juste de la récupération. C'est vraiment très différent. Vous pouvez changer de jambe. Gardez le pied, pardon, que vous avez dans la main. Vous le croisez. Si vous avez besoin d'un support, vous pouvez le prendre ici près de vous pour poser les avant-bras. Sinon, si vous n'avez rien, main au-dessus, bien, bras relâchés. Sous-titrage ST' 501 Restez les jambes croisées, déroulées. Mettez la main sur la jambe qui est derrière. Étirez-la vers le ciel. Mains sur la taille et inclinez-le. Éventuellement, pour plus de sensations, attrapez le poignet et étirez-le dans la diagonale pour étirer toute la bande latérale du corps. Évidemment, douleur d'épaule, vous n'y allez pas. Et puis, revenez dans le centre. Gardez les jambes croisées, retournez vers le sol ou le banc. Déroulez vertèbre après vertèbre. Parfait. Et revenez les deux pieds sous les hanches. OK. Ici, la jambe qui était derrière, vous allez la poser sur le banc ou sur une murette. Et si rien de tout ça, vous la mettez au sol. Et vous allez pouvoir, ici, chercher l'étirement. S'il y a possibilité, vous mettez l'appui loin devant. Et ici, vous allez fléchir le genou arrière en fonction de la hauteur de la murette. Puis la tendre. Plusieurs fois ici. Puis en restant sur votre support, ici, étirez les bras au ciel. Là, ça vient étirer le psoas, de la glisse arrière. J'espère que vous le sentez. Puis prenez appui. Donc, pareil, au sol ou sur votre appui devant, ramenez les orteils devant. Tout ça peut se faire au sol. Ça existe aussi. Et relâchez la tête vers le genou. N'hésitez pas à fléchir un peu si ça tire trop. Une profonde respiration. Revenez à l'avant. Évidemment, j'ai choisi la seule chaise qui grince de la maison. Et j'en ai revenu. Ok. Restez les deux appuis dans le sol. Libérez un peu les cervicales. Parce que si vous avez couru, notamment, les impacts de la course vont jusqu'au sommet du crâne. C'est là qu'on a eu quelques grimaces. Que ça croustille dans la nuque. Et stabilisez. Revenez du coup sur l'autre jambe pour étirer le quadriceps. Conscientisez vos respirations pour aider toute la cuisse à récupérer. Donc là, sur cette petite série d'étirements, je vous focalise beaucoup sur l'avant de la cuisse et la chaîne postérieure et tout le côté latéral. Une respiration. Et croisé derrière. Le bras, hein, de la jambe de derrière qui lève au ciel. Soit on reste là parce que c'est suffisant. Soit vous attrapez. Ce petit étirement. Je sais qu'il y en a qui font des étirements post-pré-training. Il peut être fait pré-training. Il est bien, il déverrouille un peu. Donc, vous pouvez le faire avant et après votre course. Il pourrait être fait au réveil. N'importe quand, en fait, même au bureau, mine de rien. Respirez. Grandissez. Et allez vers l'avant sur votre support ou directement au sol. Toujours en respirant. Déboulez. Et on poste donc sur le support. Le pied qu'on vient d'attraper. Prenez le temps de reculer la jambe arrière. Vous pouvez vous appuyer devant ou sur vous, ou sur votre cuisse devant. Et ici, vous jouez avec le genou arrière. Sentez que quand vous fléchissez derrière, ça intensifie fortement. L'étirement du quadriceps. Un petit peu le psoas. Puis on tend. Donc là, en fonction de votre mobilité, vous fléchissez derrière. Et vous tendez. En poussant dans le talon derrière, ça étire aussi le mollet et vos tendons au niveau de l'arrière de la cheville. Ici, l'avant de la cuisse. Et derrière la cheville. Encore une fois. On déporte le poids du corps vers l'arrière. On s'appuie sur le talon derrière. Et on allonge vers l'avant. Vous pouvez relâcher. Même si le dos est rond, ce n'est pas très grave. Le tout, c'est d'étirer la jambe de devant en gardant une flexion légère pour ne pas tirer sur les ligaments des genoux. Puis revenez à l'avant. OK. Servez-vous de votre appui. Toujours pareil, vous pouvez être au sol si vous y étiez déjà. Sinon, sur votre appui, laissez le bassin fondre vers l'appui. Poitrine hausse. Les pieds peuvent être flex. Et si c'est OK pour vous, déportez le poids du corps vers l'arrière. Relâchez la tête entre les bras. Profitez de l'appui sur la chaise pour passer sur un dos rond. Vous activez un petit peu le ventre pour arrondir le dos. Vous déroulez, déroulez, déroulez. Puis vous fondez bassin vers l'appui. Poitrine qui s'ouvre, épaules basses. Et on laisse fondre le bassin. Pressez dans les mains, engagez un tout petit peu les abdos et allez chercher comme un chien tête en bas ici. Ou une pose de l'enfant, mais on a encore plus l'étirement derrière. Allez, une dernière fois, on enroule le dos. Venez me faire un beau dos rond sur une planche. Puis on garde les bras verrouillés. On n'a plus qu'à laisser fondre le bassin. Ouvrir la poitrine. Poussez les talons vers l'arrière. On peut descendre le bassin. Et la dernière fois, le chien tête en bas, transformé. On travaille aussi la souplesse d'épaule. Puis avancez les pieds de votre support. Déposez la tête, les bras. Ou ne déposez rien et allez jusqu'au sol. Et vous verrez que si vous faites cette séance à différentes heures de la journée, votre souplesse sera totalement différente le matin et le soir, notamment. Dévérouillez les genoux. Déroulez vertèbre après vertèbre. Et replacez. Une dernière fois, vous enroulez menton. vous vous laissez fondre vers le sol. Vous déroulez vers le ciel. Vous vous redressez complètement jusqu'à rouler les épaules vers l'arrière. Une dernière fois, associez-le au souffle. Soufflez. Et inspirez. Et voilà, une femme et un homme nouveau et nouvelle j'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous dis bonne douche. Et bravo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si ce type de séance vous plaît. Ciao, ciao ! À la prochaine !